1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant dont vont bénéficier les régions du Bunkani et du Chologo pour l'amélioration de leurs infrastructures territoriales. C'est le contenu de l'accord tripartite signé entre la Côte d'Ivoire, le Japon et le PNUD le jeudi 26 octobre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet est plus que le bienvenu car il permettra sur la base d'un diagnostic local et d'outils de planification élaborés, de réhabiliter ou de construire des infrastructures de base, de sensibiliser, d'organiser et de former les acteurs locaux accroissant ainsi la résilience de sa population. Ce projet, fruit d'une collaboration internationale, vise à améliorer les conditions de vie des habitants de ces régions. Cette nouvelle contribution du gouvernement du Japon, d'un montant de 2,967,000 dollars américains, vient donc soutenir ses efforts sur deux fronts. D'abord, renforcer les capacités des acteurs locaux et les mécanismes de gestion pour améliorer la qualité et l'accès des communautés aux services sociaux de base. Deuxièmement, renforcer les capacités des acteurs locaux pour la promotion d'un environnement de paix et de cohésion. Ce projet représente une occasion au nord pour la Côte d'Ivoire de promouvoir le développement économique et social dans ces régions. Il revitalisera également le tissu économique local en créant des opportunités d'emploi et en facilitant les échanges commerciaux. Il faut rappeler que ces régions reçoivent à ce jour plus de 37 000 réfugiés burkinabés.